Donc, finalement, Samuel Eto'o et l'Afekafo n'ont plus d'autorité sur le football camerounais, c'est ça? Non! Parce que, finalement, on est où là? Le match entre le Cameroun et la Namibie n'aura plus lieu à Garoua, comme annoncé dans le communiqué de l'Afekafo dernièrement. Oui! Parce que l'ONIES, l'Office national qui est chargé de gérer les infrastructures sportives, a sorti un communiqué, Joseph Bel-Antoine a sorti un communiqué, où il dit que Garoua n'est pas disponible pour des raisons techniques pour accueillir le match Cameroun-Namibie. Lui propose plutôt que les infrastructures sportives du stade Amadouaï-Djoaya-Onde sont plutôt propices pour accueillir le match et que le match aura lieu plutôt au stade Amadouaï-Djoaya-Onde. Donc, ce qui fait qu'on commence à douter sur l'influence que le Mincep, le professeur d'assistance Komi Muelle et le coach Marc Brice auront eu sur cette décision. Parce que, si on se rappelle, ils ont toujours maintenu qu'ils veulent que le match soit joué à Ayaoundé. Et vu ce rétro-pédalage, on se pose la question de savoir si vraiment c'est l'AfricaFoot qui gère réellement le foot au Cameroun. Surtout que dans son communiqué, au lieu de l'adresser à l'AfricaFoot, la fédération qui gère le foot au Cameroun, il s'est plus adressé et l'Ognès a adressé plutôt son communiqué aux joueurs et aux entraîneurs. C'est une chose curieuse. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça un peu irrespectueux. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge dans cette affaire-là. Donc, pour retenir le match Cameroun-Namibi, selon l'Ognès et Joseph Bel-Antoine, ne va pas se jouer à Garoua, comme annoncé par l'AfricaFoot. C'est plutôt à Ayaoundé, au stade Amadouaïdjo. Et dans son communiqué, ils ont aussi interdit les activités sportives sur les pistes cyclables jusqu'à un nouvel ordre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Vous pensez qu'on va retrouver l'alcami ou qu'on va continuer toujours dans ce désordre? Et combien de temps il va falloir pour que les joueurs s'apprêtent pour cette compétition? Et tous les acteurs sportifs, les médias qui vont se mobiliser pour couvrir ce match, ils auront le temps de se préparer avant cette rencontre. Parce que jusqu'à un moment, je pense qu'il y aura réaction de la part de l'AfricaFoot. Parce que les choses, normalement, ne devraient pas se passer comme ça. Et j'estime qu'ils auraient dû se conséter avec l'Ognès, c'est-à-dire l'Ominsep, et l'AfricaFoot aurait dû se conséter avec l'Ognèsp avant de prendre une quelconque décision sur le stade qui va accueillir le match. Après la réunion de la semaine dernière, le représentant de l'AfricaFoot, le professeur Nkou Vondor, avait proposé Japoma et quelques jours plus tard, Eto et l'AfricaFoot avaient validé Japoma. Tout le monde, même l'Akaf, avait validé Japoma. Mais d'où sont-ils que José Bel-Antoine et l'Ognès viennent encore dire maintenant que ce n'est plus possible là-bas, que ça aiaoundé ? Quelles sont les raisons qui ont motivé cette dernière décision à faire à suivre ? Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, s'il vous plaît.